... La tempête Gabriel a frappé le sud-ouest cet après-midi. Météo France avait placé en vigilance orange depuis 16h et jusqu'à mercredi minuit pour vents violents, l'Aide-de-Charente, la Gironde, l'Élande, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aide-de-Sèvres et la Vienne. Des rafales de vent pouvant atteindre 130 km heure sont attendues dans la soirée sur le littoral charentais et dans le Médoc. La Corrèze est pour sa part en vigilance orange, neige et verglas. En raison de ces conditions météo exceptionnelles, le préfet de région a pris des mesures de restriction de circulation dans ses départements. Le plan de sauvegarde de l'emploi de Ford pour le site de Blanquefort, rejeté hier par la Directe. Un sursis de plusieurs semaines qu'espéraient les syndicats. Ils souhaitent que ce délai supplémentaire permette à Punch de remuscler son offre de reprise. Ford a désormais deux semaines pour faire une nouvelle proposition de PSE. La Directe aura ensuite deux semaines pour étudier ses nouvelles propositions. La première réunion du Grand Débat national a rassemblé hier soir à Libourne 150 personnes, dont une vingtaine de gilets jaunes. Impôts, dépenses mais aussi actions publiques, les échanges autour de ces thèmes ont été animés. Trois autres réunions sont d'ores et déjà planifiées. La prochaine est prévue le 4 février prochain et aura pour thème l'organisation de l'État et des collectivités publiques. L'UFC que choisir a saisi le Conseil d'État pour dénoncer le retard dans la mise en œuvre de l'affichage en temps réel de la consommation électrique pour les ménages précaires équipés du compteur communiquant Linky. Cet affichage déporté est censé aider certains particuliers en suivant directement leur consommation pour les inciter à mieux la maîtriser. Sa mise en place devait entrer en vigueur il y a près d'un mois. Selon l'association de consommateurs, la mise en place de l'afficheur a déjà été repoussée d'un an et reste désormais soumise à la publication d'arrêtés qui n'ont toujours pas été publiés par le gouvernement. Un entraînement à feu réel ce matin à Bayonne pour les pompiers des Pyrénées-Atlantiques. Cet exercice leur a permis de tester de nouvelles méthodes de lutte contre les incendies dans les bâtiments anciens. Des pompiers de Chambéry ont également pris part à l'exercice qui s'est déroulé sans incident. Sous-titrage Société Radio-Canada